... Tidjan Tiam reçoit le soutien des sympathisants et partisans du PDCI RDA à l'occasion du lancement de sa campagne pour la présidence du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Un nouveau président à la tête de l'Union des Jeunes du RHDP, Kone Mamadou obtient 427 voix contre 319 pour son adversaire. Encore une victoire pour l'ASSEC Mimosa. Les jeunes se sont imposés au Botswana avec une victoire de 2 buts à 0 face au joining Galaxy FC. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Ils n'ont pas voulu se faire raconter le rendez-vous. Samedi 9 décembre, militants, femmes, jeunes, secrétaires généraux et cadres du PDCI RDA ont pris d'assaut la fondation Félix Soufouette-Boigny de Yamoussoukro. Motif ? Assister au lancement de la campagne de Tidjan Tiam au congrès du 16 décembre. Le choix de la capitale politique, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, est tout un symbole pour le candidat. Le choix de Yamoussoukro pour ce premier meeting n'est pas fortuit. C'est ici que le père fondateur, le président Félix Soufouette-Boigny, entouré de ses compagnons, a dirigé notre combat finalement victorieux contre les abus du régime colonial. C'est également ici qu'il a pris des décisions importantes, toujours après avoir échangé en nombre de dialogues avec ses collaborateurs, pour façonner son rêve, sa vision d'une Côte d'Ivoire unie et prospère au bénéfice de tous ses enfants. Les générations passent, mais l'ambition profonde du PDCI demeure immuable, à savoir servir le peuple ivoirien, améliorer sans cesse ses conditions de vie. Candidat à la succession d'Henri Conan Bédier, Tidjan Tiam partage ses ambitions pour le PDCI RDA et propose aux Ivoiriens une vision qui répond à leurs aspirations. Nous avons identifié 7 axes clés et 33 objectifs clairs et précis que je vous épargnerai pour aujourd'hui. Je vais juste les résumer. Il s'agit, si vous m'accordez votre confiance en m'élisant, d'une part d'assurer une bonne transition, et une transition en douceur fidèlement à nos transitions avec l'équipe existante et qui inclura un certain nombre de responsables existants. Deuxièmement, il s'agit de restructurer et redynamiser le parti en renforçant sa gouvernance et aussi la gestion administrative et financière du parti. Un accent particulier sera accordé à l'amélioration des ressources du parti en encourageant l'initiative locale et en donnant la possibilité aux différents organes et structures d'utiliser une partie des fonds collectés pour leur propre fonctionnement. La décentralisation est la meilleure réponse. Vous la verrez d'abord en œuvre au PDCI et ensuite, si Dieu nous prête vie, en Côte d'Ivoire. La démocratie ne figure pas seulement dans notre nom, le nom de notre parti. Nous sommes le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Elle est dans notre ADN, dans notre code génétique et aussi dans mon code génétique personnel. Et Dieu m'a fait cette grâce de ne pas croire que je sais tout. Ou mieux, je sais que je ne sais pas tout. Et je suis donc toujours prêt à consulter, à écouter, à discuter. Je m'engage devant vous, si je suis élu, à promouvoir une démocratie interne, transparente, inclusive, collégiale, où chaque membre a une voix et participe à la prise des décisions, tous ensemble. Principal allié de l'ancien patron de Crédit Suisse, le vice-président Noël Akosi-Benjo a réitéré son soutien à Tiam avant de lancer un appel solennel. Je m'appelle à un consensus autour de la candidature du ministre Tiam, à la tête de votre parti. Je m'invite donc pour l'invite à Corrish Kaku-Kigawé et Jean-Marc Yassé à entendre cet appel dans l'intérêt d'accompagnement. Favori de ce congrès, Tidja Anetiam n'a pas manqué d'appeler le maire de Kokodi, Jean-Marc Yassé, son unique adversaire à ce scrutin. Il demande également au secrétaire exécutif en chef, Maurice Kaku-Kigawé, qui conteste le rejet de sa candidature, à le soutenir en vue d'une gestion collégiale et transparente du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. L'Union des Jeunes du RHDP a un nouveau président. Kone Mamadou est venu à bout de son adversaire en obtenant 427 voix contre 319 pour Philippe Kragbe. Ensemble et en application des décisions du présidium du parti en sa séance du lundi 9 octobre 2023 est définitivement déclaré avec 46,87% représentant la majorité relative des suffrages. Monsieur Kone Mamadou. Le nouveau patron de l'Union des Jeunes du RHDP se fixe pour objectif de rassembler au mieux les jeunes de son parti. Il les a appelés à se mobiliser pour relever les défis à venir. Chers jeunes du RHDP, merci à tout un chacun de vous. Merci à ces 27 candidats qui ont compétit. Nous n'étions pas en compétition, mais nous étions en mission. Les activités dans le sens de cette organisation ont contribué à la dynamique du parti. Kone Mamadou remplace le député d'Ascensant à la tête de l'instance. Cette assemblée générale élective marque le début de la mise en place d'instructeurs spécialisées du parti. Après les jeunes, les femmes du RHDP vont élire leur présidente le 15 décembre 2023. Braquage de pouvoir, le monde est chaud, racine, dernier appel ou encore africain révolution. Voici entre autres titres que Tikenja Fakouli a égrené pendant son concert le jeudi 6 décembre à la salle Louga-François du Palais de la Culture de Trècheville. C'est le dernier concert de l'année 2023 qu'il a donné, après une tournée internationale au corps de laquelle il a livré 90 spectacles. Le Régué a sa vraie place aujourd'hui parce que l'Afrique est dans un processus de réveil, un processus de démocratisation, un processus de développement. Donc il faut une musique pour dire au peuple que c'est lui qui a le pouvoir. Il faut une musique pour dire au peuple de défendre ses droits. Il faut une musique pour galvaniser le peuple. De sorte que le peuple se rende compte qu'il a un pouvoir et qu'il doit faire quelque chose et que personne ne viendra changer sa situation, sa place. La prestation du descendant de Fakouli n'a pas laissé indifférent les amoureux de musique reggae. Ici, on se ressent en famille avec Ticindia, l'homme qui parle de la parole du peuple. Et donc vraiment, on était très ravis de venir encore retrouver le panafricain modéré. Et c'est de ça que nous nous retrouvons. Le concert de l'un des ambassadeurs du reggae africain francophone est un avant-goût de l'Africa Reggae Festival, événement produit par Fakouli Productions, qui va durer une semaine en 2024. Il vise à promouvoir l'intégration africaine et la coopération internationale tout en respectant les intérêts des peuples. La SEC Mimosa s'offre une superbe victoire au Botswana. Les hommes de Julien Chevalier se sont imposés avec une victoire de 2 buts à 0 face à l'équipe de Joining Galaxy FC le samedi 9 décembre. Tenue en échec en première période, c'est au retour des vestiaires que la SEC Mimosa a pris l'avantage. Sorti du banc comme d'habitude, Sankara William Karamoko s'est à nouveau illustré. Entrée à la place de Mohamed Kone à la 46e, l'attaquant a ouvert le score à la 57e minute. Quelques minutes plus tard, la nouvelle star des Mimosa surgit et fait le break à la 79e. La SEC Mimosa enchaîne une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions de la CAF. La détermination et la performance des joueurs de la SEC Mimosa les placent en bonne position pour les phases à venir de cette compétition prestigieuse. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada